Musique Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 640 Cette semaine Nintendo a un peu prolongé la fête de l'E3 2024 ou du nom de l'E3 2024 Vous l'appelez comme vous voulez, toujours est-il qu'il y a eu un Nintendo Direct Dont on va beaucoup parler dans cette émission, allez tout de suite sommaire Dans l'émission de cette semaine vous entendrez parler du Nintendo Direct Avec par exemple les jeux Mario et Luigi l'épopée fraternelle The Legend of Zelda et Cause of Wisdom ou encore Metroid Prime 4 Beyond Il sera aussi question des jeux Beyond God and Evil, Life by You ou encore Inks Défiante Dans le passé au crible nous irons jouer avec des balles et des singes Avec le jeu Super Monkey Ball Banana Rumble Puis nous irons essayer d'être très discrets avec le film sans un bruit jour 1 Enfin nous nous quitterons avec un sourire Parmi les annonces du Nintendo Direct il y avait un nouveau Super Mario Party Ça s'appelle Super Mario Party Jamboree et ça s'annonce comme étant le plus gros Super Mario Party jamais créé Avec le plus de mini-jeux, le plus de tableaux, le plus de joueurs Il y a même des nouveaux modes multijoueurs qui sont assez modernes Bref tout ça arrive le 17 octobre prochain Et sinon tout de suite les restes du Nintendo Direct La série de films A Quiet Place, connue en France sous le nom sans un bruit Va arriver en jeu vidéo Et sans aucune surprise cela se fera avec un jeu d'horreur où il faudra être très discret Rendez-vous en cette fin d'année pour essayer de surfivre sans faire de bruit Certainement pas loin d'Halloween On en arrive au Nintendo Direct de la semaine avec l'annonce du jeu Mario et Luigi, l'épopée fraternelle Les jeux vidéo vont faire équipe dans un mélange entre RPG et jeux de plateforme Le tout avec un style visuel bien distinctif A retrouver sur Switch à partir du 7 novembre de cette année La grosse annonce du Nintendo Direct est le jeu The Legend of Zelda & Cause of Wisdom Un nouveau jeu dans une licence mythique mais surtout la première fois que la princesse Zelda sera protagoniste de l'histoire Cela vient avec un nouveau gameplay dans lequel vous pourrez copier-coller des objets ou des ennemis pour sauver Hyrule et Link Et la bonne nouvelle c'est que la sortie est prévue pour le 26 septembre, il n'y a donc pas longtemps à attendre Nintendo avait décidément de belles annonces dans ses manches pour cette période de non neutro à 2024 étendue Puisque le Nintendo Direct s'est clos avec des images de gameplay pour Metroid Prime 4 Beyond Samus est de retour en FPS et la recette semble toujours fonctionner Sortie prévue en 2025, on verra dans les prochains mois si cette sortie sera aussi sur la nouvelle console de Nintendo Pas encore annoncée pour le moment Hors du Nintendo Direct, on a eu droit à un résumé assez complet sur le gameplay de Space Marine 2 L'accent est mis sur les vagues d'ennemis qui seront très fournies grâce à un gros travail technologique spécialement sur ce point Plus simplement, le jeu est très violent que ce soit en solo ou en multijoueur Sortie prévue pour le 9 septembre Alors que la période de l'O3 vient de se terminer, on prépare déjà la Gamescom Et on devrait y voir Microsoft, on le savait déjà plus ou moins mais le constructeur américain a validé sa participation au rassemblement de Cologne fin août Il y sera notamment avec son plus gros stand jamais créé Par contre Playstation lui, n'y sera pas Et sinon tout de suite, World of Warcraft World of Warcraft continue de perdre ses anciens avec le départ de John Hyte, manager général de la licence Warcraft et chez Blizzard depuis 12 ans Mais on sait bien que World of Warcraft est beaucoup trop gros et beaucoup trop vieux pour ne dépendre que d'une seule personne, aussi importante soit-elle On savait que le remake de Alone in the Dark n'avait pas fait de bons scores économiques Cela aura été fatal au studio de développement Pieces Interactive Fermeture sur le champ sans donner plus de précisions Et l'impression que la licence Alone in the Dark va de nouveau disparaître de la scène médiatique Beyond Gooden Evil va sortir le 25 juin sur toutes les consoles actuellement sur le marché Mais il s'agit d'une simple remasterisation du premier jeu à l'occasion de son 20ème anniversaire Toujours rien pour Beyond Gooden Evil 2 dont on attend maintenant l'officialisation de l'abandon Le choc de la semaine, c'est l'annulation du jeu Live By You En quelques semaines, on est passé d'une date de sortie en accès anticipé à un retard indéfini à finalement l'abandon et la fermeture du studio de développement Le niveau de qualité n'était pas en accord avec les standards de Paradox Interactive Les 25 employés qui étaient sur le projet doivent donc trouver un nouvel emploi Et on doit bien avouer qu'on ne l'avait pas vu venir X-Defiante n'a pas été la grosse réussite espérée par Ubisoft Qui annonce déjà revoir sa copie, notamment pour l'évolution des gains d'expérience Les développeurs avaient peur que les joueurs aillent trop vite à débloquer les éléments cosmétiques Et les joueurs se plaignent que le système prend trop de temps Ubisoft est le game à service ? Une longue histoire contrariée On continue sur des semaines pas très palpitantes dans les sorties jeux vidéo En plus du passé au creep, je n'ai rien à vous recommander sur ce plateau Au cinéma par contre c'est plutôt pas mal cette semaine Avec par exemple le conte de Monte Cristo ou encore Kind of Kindness Même les vieilles licences ont le droit à la modernité Comme le prouve le jeu Super Monkey Ball Banana Rumble Graphiquement, la Switch peut faire beaucoup mieux On sait que les Monkey Balls ne sont pas réputés pour leur beauté visuelle Mais on est en droit de demander quand même un peu plus de travail sur ce plan là Quelques effets visuels modernes n'auraient pas été de trop Le gameplay est pour sa base repris de l'histoire de la licence C'est donc de la plateforme qui s'appuie sur la physique Avec quand même l'ajout d'une action d'accélération qui offre de nouvelles possibilités L'effort a été fait sur les modes de jeu C'est là la plus grosse modernité avec 200 nouveaux niveaux Mais surtout de nombreux modes en multijoueur jusqu'à 16 joueurs en même temps Le genre de petite chose qui peut plaire aux influenceurs actuels Et faire décoller le jeu Super Monkey Ball Banana Rumble fait le minimum Et mérite 3 sur 5 Le monde s'apprête à passer dans le silence avec le film Sans un bruit, jour 1 La licence Sans un bruit revient à ses origines avec une toute nouvelle équipe au casting La réalisation est assurée par Michael Sarnoski Qui n'a pas beaucoup d'expérience derrière lui en maniement de caméras Chez les comédiens on retrouve quelques gros noms quand même Comme Lupita Nyong'o ou encore Jimon Nonsu La mise en scène reprend les codes globaux des films d'horreur et de la série jusque là Et ça marche toujours Sauf que là les personnages doivent apprendre à ne pas faire de bruit Et ça renforce les enjeux Le résultat est toujours très divertissant Avec quelques séquences qui restent en tête un bon moment Le synopsis se tient dans le titre du film Tout va bien dans le monde jusqu'à ce que des monstres attirés par le bruit débarquent sur terre Il va falloir apprendre à ne plus produire de son sous peine de mourir sur le champ Un concept qui fonctionne toujours aussi bien Sans un bruit, jour 1 est un préquel réussie qui mérite 4 vachures 5 La fin de l'humanité La fin de New York La fin de tout Et nous voici à la fin de cette News Gamer numéro 640 Et ça y est le site Total-Gamer.com est revenu Un grand merci au travail de Talkman Travail de l'Ombre qui a permis le retour du site Les news arriveront bientôt Donc les news de la semaine passée n'y sont pas Mais les news reviendront très prochainement sur le site internet Sinon vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube Ou encore venir discuter Ça ne bouge pas le lundi soir à partir de 20h30 Pour discuter en direct Vous venez sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran Vous posez vos questions sur l'actualité du jeu vidéo Et puis on passe une soirée ensemble Si vous vous demandez à quoi ça ressemble un lundi soir en direct Ça se passe en soi-même dans un coin de votre écran On se quitte avec ce qu'il fallait voir Il fallait voir Smile 2 Si vous ne le savez pas Le premier Smile c'est un film d'horreur Où les personnages ont un sourire qui devient un peu trop inquiétant Et bien le concept revient Cette fois-ci autour d'une chanteuse de pop stars en plein milieu d'un concert La bande-annonce est très très sympa Il y avait d'ailleurs plein de bandes-annonces sympas sur des films moins connus cette semaine Comme quoi les semaines se suivent et ne se ressemblent pas J'espère que vous avez apprécié Et je vous dis à la prochaine Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Y'a quelqu'un ? Skye ! Quoi ? Non, non, non ! Non ! Lâche-moi ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Lâche-moi ! Lewick ? Il m'avait vu un truc complètement dingue J'arrête pas de voir ce visage partout Vous avez vu la mort en face Maintenant ça vous poursuit Arrêtez de me sourire comme ça Dis donc il est plutôt cool ton t-shirt Tu veux que je te le signe ? 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 Tu veux que je te le signe ?